... Pike est un ancien truand qui a fait de la prison, semble-t-il, pour meurtre. Un jour, sa fille Sarah, avec qui il n'entretient que de lointains rapports, meurt d'une overdose et lui lègue en cadeau sa petite-fille de 12 ans. Alors qu'il fait petit à petit connaissance avec elle, il remarque qu'un flic corrompu tourne autour d'elle. Pourquoi ? Son enquête, sorte de descente aux enfers, va le mener sur les chemins du désespoir. Le visage de Pike se ferme, il n'y peut rien. Il pense à Sarah et le sang lui palpite aux oreilles comme si un vaisseau avait éclaté quelque part du côté du cerveau, noyant les bruits du restaurant dans un rugissement océanique. Les voix s'étouffent. Un nuage de silence épais et visqueux comme une nappe de dégazage enfle autour de lui. Mais il ne parvient pas à s'empêcher de penser à elle. Il cesse de résister. Une minute. Puis, quoi de neuf, mec ? En quelques coups de burin, Pike recompose les traits de son visage pour en évacuer Sarah. Rory est debout à côté de lui, visage carré, tordu par la curiosité. Voici un pur diamant, sale, brut, rugueux, parsemé d'éclats d'humanité et de fulgurants éclairs de violence. Miroir d'un monde où tout homme se débat contre son propre désespoir, sorte de road movie dans des décors de bars miteux et de villes à moitié abandonnées. Les grands espaces peuplés de putains et de drogués, le tout magnifié par une écriture au cordeau, un sacré premier roman. Sous-titrage ST' 501